C'est parti ! Ce qu'on remarque quand on voit tous les gens de Mavic sur nos courses, c'est d'abord la passion. Ce sont dépassionnés. Et je me dis souvent que chez vous, on ne peut pas être là par hasard. Ce n'est pas possible. Mon premier wheel, ma bike, avait un Mavic Rims, et j'ai encore mon front wheel aujourd'hui. C'est 74 ans, c'est 40 ans et il va toujours directement. C'était minime, je voulais déjà le même vélo que Bernard Hinault et j'avais des roues Mavic. Une bicyclette spéciale pour un champion de qualité et de caractère qui s'appelle tout simplement Bernard Hinault. La collaboration avec Mavic depuis le début de ma carrière, moi j'ai toujours fait avec Mavic, la recherche qui a été faite en soufflerie pour améliorer les performances, les roulements. deux, deux, deux ! Tout le monde, le peloton, a été utilisé dans les rimes de Mavic, et les Hobbes, bien sûr. Si tu veux gagner les grandes races, tu dois être innovatif, et c'est ce que Mavic fait. En fait, le peloton professionnel, c'est le banc d'essai. Si ça passe là, c'est bon pour le commerce en gros. Pourquoi ? Quatre, trois, deux, un, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craig Lehmann l'emporte. C'est une marque inconnue dans le cyclisme. Ils ont été très soutenu dans le cyclisme professionnel, et le cyclisme en général. C'est une grande compagnie, et félicitations à 125 ans. C'est une période remarquable dans la histoire du cyclisme. Merci d'avoir donné l'équipement pour m'aider le Tour de France 1989. C'est une marque qui a quand même été bien en avance sur toutes les autres. Avec les roues I.O. à Pékin en 2008, 25 des 30 médailles sont remportées par les pistards équipés des roues Mavic. En 2000, j'ai juste 3 ans. Donc je pense que je dois changer quelque chose. Donc je dois changer de médaille allemande à de médaille français. J'ai pris les roues Mavic et le frame. Et donc, en 2004, j'ai été champion de l'automique. Donc c'était une bonne décision. Et là, il y a le développement de cette nouvelle comète et de la I.O. En même temps, de la roue à 5 bâtons. Et là, ça a été un moment clé. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte encore que ce produit, donc il a été développé il y a 18 ans. Il est toujours là. Donc c'était quelque chose de novateur. Quand j'étais consultant à la télé, parce qu'il y a des moments, quand il y avait l'intervention de la voiture Mavic, des fois, ça pressait un petit peu. On n'avait pas toujours le temps de dire la voiture neutre de dépannage. Alors des fois, on disait la voiture Mavic tout simplement. Alors le soir, on se faisait un petit peu rappeler à l'ordre. On disait attention, il faut éviter la pub à la télé. Il est où, Charlie ? Voilà. Justement, j'avais un souvenir sur Paris-Roubaix. Je ne l'ai pas fait souvent, je ne l'ai fait que trois fois. C'était à une époque où il y avait Balrini et puis Gilbert Duclos-Lassalle. Ils ont crevé les deux en même temps. Moi, j'étais décamponné d'une minute. Le temps que je revienne, ils ont été dépannés par la moto Mavic. Heureusement, il y en a un qui avait crevé de la roue avant et un de la roue arrière. Et sur la moto Mavic, il restait une roue avant et une roue arrière. Je crois qu'on peut le saluer et l'applaudir. Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez. En tout cas, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Mavic fêtait ses 125 ans. Je suis très fier de participer à tout ça et de faire partie un petit peu de l'histoire de Mavic et de l'avoir emmené en haut de l'Alpe d'Huez. Et la confiance qu'ils apportent, qu'ils donnent, elle est valable aussi bien pour les champions dans toutes nos épreuves que pour les cyclos qui roulent sur la cyclosportive de l'étape du Tour par exemple. C'est vraiment quelque chose de frappant et aujourd'hui d'indispensable. On se demande surtout effectivement comment on ferait aujourd'hui sans le service d'assistance de Mavic. Il faut faire ça un peu plus souvent que tous les 125 ans, ça serait bien. Curie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada